Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul chine, c'est parti ! Alors comment vous dire, j'ai reçu un énorme colis de ouf, je sais même plus ce qu'il y a dedans, mais je crois qu'il y a des trucs assez fun et il y a même des chaussures. Alors les chaussures je vous en ai déjà parlé dans un vlog parce que je voulais trop les recevoir, j'étais trop contente, mais elles ne me vont pas, je vais vous les faire voir quand même en vidéo, elles vont à l'ENA, par contre moi j'ai un pied large alors c'est compliqué et j'ai pris une paire de baskets, nickel, franchement nickel. Alors je vais prendre tout de suite les vêtements parce qu'il y en a tellement, qu'est-ce que je suis blanche, c'est horrible, horrible. Ça je m'en souviens, donc c'est un pantalon de sport, il est comme ça, alors je sais pas si vous êtes nés dans les années 80, 90, mais c'était la mode des jogging comme ça et ça revient, c'est super tendance. Donc c'est Adidas qui faisait ça, mais là voilà c'est pas Adidas, sur Chine il n'y a pas de marque et c'est des boutons à pression. Certaines nanas les mettent avec des talons, oui oui un truc de fou. Donc j'ai pris en taille 0xl dans le curvy, on a les pressions, est-ce qu'elles s'en vont toutes les pressions ? Oui c'est des vraies pressions, je sais même pas pourquoi ça existait ce genre de jogging, c'était juste très tendance, dites-moi en commentaire si vous avez connu ça, mais voilà ça revient en force. Celui-ci en plus il a des poches aussi c'est sympa, c'est pas la même matière encore que les Adidas, mais il est sympa, donc ce que je vais faire, je vais l'essayer comme d'hab. Alors pour le jogging, je vais essayer de vous faire plusieurs plans, j'avoue en XL, ça me sert quand même quoi. On a les pressions qui montent jusqu'en haut, ça s'ouvre, je dirais que c'est bien quand même, ça change. C'est serré vers le bas, voilà oui j'ai mis des chaussettes mini, on a des élastiques vers le bas, donc c'est ce que je vous disais, il y a certaines nanas qui mettent ça avec des talons. Voilà pour le premier pantalon, c'est sympa, c'est sympa. Alors je vais prendre au fur et à mesure un truc en XL, je ne sais plus du tout. Un body, ah ça c'est sympa, donc un body noir avec les pressions entre les jambes bien sûr. J'ai pris en quelle taille ? En XL, bon comme d'habitude je vous mettrai les photos en plus. Donc voilà un basique, un petit body, ça tu mets ça avec un jean taille haute, un blazer, une veste, peu importe, tout de suite ça habille, je trouve ça super bien, j'adore. Donc ça je vais l'essayer. Donc voilà pour le body, donc j'avoue avec la ring light, il y a un peu de transparence, il est très bien. Voilà ça donne ça, vous pouvez mettre ça avec une petite veste, chose que je vais faire. Donc je valide le body, parce que c'est un body banal, mais je pense que c'est ce qu'il faut avoir dans sa garde-robe. C'est sympa, en plus ça évite voilà quand tu travailles ou que tu lèves les bras ou que tu cours avec les enfants, que ton t-shirt remonte au moins il tient bien, tu es sûr que de ne pas avoir les reins à l'air. Donc ça nickel. Alors là j'ai pris, ah ça se croit que c'est un jean mom en XL. Alors j'en ai pas de mom, je sais pas si avec ma morphologie ça ira bien. Mais j'ai dit allez je vais tenter sur Shein et voir un peu ce que ça donne. Donc voilà c'est un jean comme ça, il est épais. C'est du vrai jean j'ai l'impression. Il n'y a pas trop d'élastane. C'est un jean mom en bleu ciel. Donc les mom voilà sont larges, de haut en bas. Voir après ce que ça donne avec la petite paire de baskets que j'ai achetée. Et soyez sincères, dites moi si ça me convient ou pas. Donc voilà c'est un jean droit. Mais moi j'aime pas trop, voyez au niveau de là. Et derrière ça donne ça. Donc un peu trop serré là. Et là j'aime pas trop. J'ai pris ça, donc c'est une veste. Je les prends tout le temps sur Shein et ça c'est pareil même quand je taffe. Je mets un petit t-shirt comme là, un petit basique noir et je mets ça par dessus. C'est très très bien. Parce qu'on a vite chaud. Oh ouais la matière elle est épaisse. Blanche avec des fleurs. Voilà pareil. Et là je crois que je l'ai pris dans le curvy aussi, je suis plus sûre. Non je l'ai pris en XL. Il y a côté femme, c'est du XS au XL. Parfois ça s'arrête au L. Et après on passe en curvy. Donc du 0XL au je sais plus combien d'XL. Si au cas où vous avez des rondeurs et tout, moi voilà je bascule entre le XL et le 0XL. Je vais voir ce que ça donne. Peut-être avec le jean mom ça fera bien. Alors pour la veste, il n'y a pas de poche. J'aime bien. Bon là je l'ai mis avec le petit jean. Mais ouais, je sais pas. Je sais pas. Ou elle est peut-être un petit peu trop grande, j'en sais rien. Mais en tout cas elle est super épaisse et celle-ci est douce. Elle n'est pas en matière satinée, j'ai déjà eu. Écoutez, donnez-moi vos avis parce que là j'ai un doute. Je sais pas trop si je vais la garder ou pas. Mais sinon elle est très très jolie et la qualité est de fou. Ensuite là j'ai pris ça. Je l'avais vu il me semble. Donc là j'ai pris un XL sur une pub Facebook. Et j'ai cliqué dessus. Je l'ai mis dans mon panier direct. C'est une chemise longue mais vraiment épaisse. Pas épaisse. C'est pas une veste non plus. Donc c'est sympa. Franchement c'est sympa. Moi je suis à 1m70 donc souvent ça fait tunique, ça fait même trop court. Mais si vous êtes un peu plus petite, avec une bonne paire de collants et des petites bottines, une paire de baskets, ça peut être sympa. Donc voilà pour la chemise robe. Elle est super canon. Un peu court comme vous pouvez le voir. Moi je suis à 1m70. C'est pour que vous ayez des repères pour vous si vous aimez bien. Ouais à mettre avec un collant opaque. C'est sympa. Elle est épaisse. Ça baille un petit peu là. C'est un peu large. Mais elle est épaisse. Elle est bien. Elle tient chaud. J'aime bien. Je valide. Franchement j'en avais pas et j'aime bien. Ensuite en XL. Qu'est-ce que c'est ? Alors sachez que j'ai un code promo qui marche toute l'année. Parce que parfois on me demande c'est quoi ton code promo. Je le mets tout le temps en barre d'infos. C'est 5 ce rêve bleu. Et il est valable dès le premier article acheté. C'est-à-dire même si c'est une paire de chaussettes ou une culotte, ça fonctionnera. Parce qu'en ce moment il y a des pénuries au niveau des codes promo. C'est compliqué. Mais si vous en cherchez un, le mien fonctionne toute l'année. Donc ça c'est une robe pull je crois. Ouais elle est sympa. Comme ça. Elle est longue. Elle est bien. Coll roulé aussi. Je vais l'essayer. C'est rare que je mets des robes. Je vous avoue. J'en ai plein. L'été j'adore. Mais l'hiver pas trop. Alors pour cette robe pull, franchement elle est trop jolie. La longueur est bien. C'est large. On a le petit col comme ça. Non elle est trop canon. Alors je sais pas, j'ai mis le devant. Mais je sais pas s'il va pas plutôt derrière. Bon je l'ai mis comme ça. Bon j'avoue que ça peut amplifier l'effet gros bidon. Donc essayez de le mettre derrière. Je vais tenter. Sinon elle est assez longue. Je suis désolée pour le micro. On voit le fil. Elle m'arrive au genou et on a une petite fente sur le côté. Donc ça c'est pareil avec une paire de bottes ou même une paire de baskets blanches. C'est sympa. Donc celle-ci je valide. J'aime bien. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai pris en XL. Je sais plus ce que j'ai pris. C'est un pull. Oh, un vrai pull en coton. Il y a des matières sur Shein. Je déteste. C'est du synthétique. Et là, c'est vraiment un pull en coton. Il est trop bien. Un pull large. Alors moi, c'est ce que j'aime. Et derrière, il y a marqué ça. Mais vraiment, la matière est bien. Oh là là, les deux. Ah là, c'est du vrai coton. Oh, c'est le vrai suite que j'aime bien. Voilà, basique, un peu qui va avec tout. Une petite paire de baskets, un petit jean. Même le matin pour emmener les enfants à l'école, c'est nickel. Il a l'air d'être large, mais je préfère sincèrement les pulls comme ça à capuche large. Donc pour le pull, très bien. Il est large. C'est tout ce que je voulais. Vraiment, c'est nickel. On a le petit motif dans le dos. Je ne sais pas si vous le verrez. Voilà, je ne sais même pas ce que ça veut dire. La petite capuche, j'adore. Avec ma petite paire de baskets blanches, je valide. La matière est ouf. Je suis trop bien dedans. Il est doublé en coton à l'intérieur. C'est trop doux. Donc ça, voilà. Il n'y a plus qu'à se remuer et se mettre au sport. Ensuite, j'ai pris ça. Alors, c'est une tenue qui fait un peu style oriental en XL. J'ai trouvé ça super beau. Alors moi, je sais que j'ai pas mal de gelaba que ma belle-mère m'a donné. J'adore être en gelaba. Je suis à l'aise et tout. Je suis trop bien. Je kiffe. Et là, c'est plus une tenue de soirée, tenue de fête. On peut dire ça comme ça. Mais elle est tellement jolie. Regardez-moi ça. On a la capuche, la petite robe comme ça avec plein de strass. Elle est trop canon. On a les finitions avec des dorures. Elle est lourde de ouf. Par contre, faire attention quand on la lave. Mais j'adore cette couleur-là. J'ai craqué, je l'ai pris. Voir aussi ce que ça donne portée. J'avoue, je n'en porte pas tout le temps, mais j'adore. Donc voilà pour la tenue qui fait quand même effet très orientale. J'avais pas vu, regardez, au niveau des épaules. On a ça. Il faut que j'enlève le plastique. C'est pas terrible avec le plastique. On a bien sûr la finition comme ça avec des strass. Elle est trop canon. J'adore. Je sens que ma belle-mère va passer par là. Elle va me dire, je la veux. Elle est trop canon. Alors moi, j'adore le rose. Donc rose, violet, c'est nickel. Qu'est-ce que je suis bien dedans ? Je suis trop bien. Et là, on a la capuche. Petite capuche sympa. J'adore. Franchement, c'est trop sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, elle est canon. Je vous mets en barre d'infos, bien sûr. Elle est longue. Elle m'arrive vraiment au pire. Elle touche mes pieds. Ensuite, donc ça, je l'ai déjà essayé. La meuf, elle parle. Elle n'est même plus devant la caméra. Des petites baskets comme ça. Et je les ai prises en 41. La forme derrière est un peu originale. C'est la mode des grosses, grosses baskets. Je vais vous les faire voir me porter. J'ai pris du 41. Des pantoufles. Franchement, des pantoufles. Je vais en reprendre s'il y a d'autres couleurs. Il y a des bulles d'air, donc c'est super confortable. Ce n'est pas du plastoc tout léger. Elles sont un peu lourdes, mais des vraies chaussons. Des vraies chaussons. Alors pour les baskets, c'est ce que je vous disais. Je suis trop bien dedans. Franchement, trop, trop bien. J'adore. Celle-ci, moi, je vais en reprendre d'autres couleurs. Mais si je dois mettre un avis sur 100, je mets 100%. La matière est bien prête. Je ne sais pas au fur et à mesure des jours ou des mois ce que ça va donner. Mais en tout cas, là, pour l'instant, c'est vraiment une des seules paires sur Chine où c'est que je suis vraiment bien et confortable dedans. Et le design est plutôt sympa. Vous voyez, avec un petit jean, c'est super sympa. Ensuite, j'ai pris ça pour Léna. Je ne sais pas. Donc, c'est du S. Donc, je sais que c'est pour elle. Parce que le S, ça fait bien longtemps que je ne mets plus. Un pull noir. Je crois que c'est elle qui l'a choisi. Ah oui, c'est bon. Ouais. Elle est juste à côté. Donc, c'est un croisé devant. Et tout simple. C'est son style. Ensuite, un truc de fou. Alors, je ne sais pas si je le mettrais. Je ne pense pas, en fait. Mais quand je l'ai vu, j'ai pensé à une série. Moi, j'ai pensé à la Casa de Papel. Mais eux, ils me disent non, c'est Squid Game. C'est une combi rouge. Une combi rouge. À la matière. Quand je vous parlais qu'il y a des suites en matière, je déteste. C'est la même matière. Je ne supporte pas cette matière. C'est du synthétique. Je n'aime pas. On a la ceinture au milieu. Alors, c'est une combi. C'est une combi. C'est une combi. Regardez. Hop. Qui sert en bas. Ça peut servir. Je pense que je vais la garder quand même parce que ça peut servir. Le jour où tu as une soirée un peu thématisée, j'ai la salopette rouge. La meuf, elle la portait super bien. Ça faisait super classe. Mais je pensais que c'était un peu une matière effet de jean. Et là, pas du tout. Après, tu peux mettre ça dehors. Tu n'as pas froid. Tu peux faire du ski avec ça. Je te jure. Donc, je vais l'essayer. Mais j'ai trop pensé à la série la Casa de Papel. Tananana. 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 Beatia. 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 Tananana. Tananana. Donc, voilà. Écoutez, je vous avais dit. Alors, à part la matière que je ne supporte pas. Il y a une capuche en plus. Il me manque le masque. Il me manque le masque, les gars. J'adore. Quoi qu'on a des poches là. Mais je ne supporte tellement pas la matière. Donc, j'ai pris ça. J'avoue, je ne mettrais pas ça dehors. Mais elle est sympa. En plus, on a la ceinture au niveau du ventre. La nana la porte avec une petite paire de talons. Donc, ouais. Pourquoi pas. Donc, petite combinaison. Si vous en cherchez une pour un thème anniversaire. Ou juste un délire entre potes. Je vous mets le lien en barre d'infos, les gars. Ensuite, j'ai pris des chaussures. Alors, c'est pareil. Je les ai déjà testées. Parce que j'étais trop pressée. Je n'ai pas pu attendre. Je les ai prises en 41. Donc, mon conseil. Je vois, Léna et moi, on fait du 40. Je prends toujours du 41 maintenant. Elles ne me vont pas. Mais elles vont très bien, Léna. Regardez-moi cette beauté. C'est trop sympa. Donc, on voit le pied. Il y a une transparence au niveau de l'intérieur. Mais moi, j'ai un pied large. Donc, en fait, mon pied reste bloqué ici. Voilà. J'ai même grossi des pieds. Sinon, elles sont trop au canon. Il y avait différents coloris. Et je me suis dit, pour nouvel an, faire une petite tenue, ça peut être sympa. Ou quand j'essaye des vêtements sur Chine ou dans d'autres vidéos. Sauf que voilà, c'est cuit pour moi. Mais ça fait une paire de plus à Léna. En ce moment, je n'ai pas de bol. Il n'y a pas grand chose qui me va. Je fais l'effet yo-yo. C'est la catastrophe. Il n'y a plus rien qui me va. Non, mais c'est sympa les talons. Regardez. En dessous, il y a les motifs comme ça. C'est sympa. Donc, voilà. Comme d'habitude, tout ce que j'essaye, je vous mets les liens en barre d'infos. Et ensuite, dernière petite chose. J'ai pris un jean, il me semble, à mon fils en XXL. Je lui avais pris un bleu ciel. Et il avait kiffé la forme et la taille. Ça lui allait super bien. Il m'a dit, reprends-en-moi en... Et il m'a dit, reprends-en-moi en 1. Ça se dit. Bon, bref, vous avez compris. En plus brut. Il faut qu'il y ait de l'élastane dedans, voilà. C'est bon, il y a de l'élastane. Donc, j'ai pris... C'est un régular, un droit, mais bleu. Alors, vous ne le verrez pas porter sur lui parce qu'il n'est pas là. Le jean bleu ciel que je lui avais pris, je vous l'avais montré dans une vidéo nickel. Ensuite, je vous ai dit, c'est un méga haul. J'ai pris ça. Alors, c'est pour ma petite Marie qui est en train de dormir juste à côté de moi sur le canapé. Comme vous le savez, j'aimerais bien déménager. Chose que voilà, je n'arrive pas encore. Et je cherchais une cage de transport pour Marie. Donc, on a la petite sangle. Et j'ai trouvé celle-ci sur machine. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ah, punaise. Alors, attendez parce que... Ah oui, c'est quand même grand. Ouais, on dirait un sac de sport. Regardez, c'est immense. C'est immense dedans. C'est super grand. Donc là, Marie pourra aller dedans. Attendez. Il y a le petit coussin quand même là. Je vais le mettre dedans pour que ça soit bien plat. Ah, c'est bien. Il y a même un système. Attendez, je vais vous faire voir. Dedans, il y a un système où c'est que vous pouvez attacher le chat ou le chien. Peu importe. Mais pour attacher à la laisse en fait, au collier plutôt. Donc ça, c'est pas mal. Il y a ça dedans. Donc j'ai mis le fond. Après, ça se ferme. Et on a la lanière. On va écouter. Elle est très bien, cette cage. Elle est super grande. Pour mon chat, c'est très bien. Tous les côtés, il y a une sorte de filet. Là, vous pouvez mettre son carnet de santé si vous l'emmenez chez le véto. Et il y a la lanière en plus pour la porter. Donc franchement, là, je suis contente. Là, ça ira très bien si je dois l'emmener chez le véto ou pour le déménagement. Donc voilà, ce all-sheen est fini. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez préféré. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Parfois, je vous présente aussi les vêtements sur TikTok en cas où vous voulez des rigoles un petit peu. Donc voilà, je vous dis à très, très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à liker, partager, à t'abonner et à très vite. Ciao.